Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule qui va nous permettre aujourd'hui de parler du mot « que » et de ses différentes natures. Le mot « que » peut en effet appartenir à trois classes grammaticales distinctes. Il peut être pronom, il peut être conjonction de subordination ou enfin il peut être adverbe. Le pronom « que » peut être de deux types. Il peut être pronom interrogatif et dans ce cas-là il est COD, c'est le premier mot d'une phrase interrogative et on peut le remplacer par « qu'est-ce que ». Ainsi la question « que veux-tu dire » peut être remplacée par « qu'est-ce que tu veux dire ». Mais « que » peut être aussi un pronom relatif, là encore COD, ce qui signifie que « que » représente son antécédent. Ainsi dans la phrase « je reconnais le chien que tu as adopté », « que » remplace le mot « chien ». Mais « que » peut aussi appartenir à la classe grammaticale des conjonctions. Il s'agit alors d'une conjonction de subordination qui va introduire des propositions complétives, autrement dit des propositions subordonnées qui ont une fonction COD dans la phrase. Regardons les exemples suivants. Vous savez que je suis malade. Vous savez quoi ? Que je suis malade. Elle veut qu'il soit là. Elle veut quoi ? Qu'il soit là. Je crois que je vais venir. Je crois quoi ? Que je vais venir. Ainsi, les trois propositions subordonnées que vous voyez ici sont des propositions subordonnées complétives. Dernière classe grammaticale à laquelle le pronom « que » peut appartenir, c'est celle des adverbes. « Que » peut être un adverbe exclamatif. Ce sera alors le premier mot d'une phrase exclamative et on peut le remplacer par « comme ». Ainsi, l'exclamation « que j'aimerais venir » peut tout à fait se remplacer par « comme j'aimerais venir ». L'adverbe « que » peut aussi précéder un verbe au subjonctif quand on veut exprimer un ordre ou un souhait. Ainsi, dans la phrase « que je sois pétrifié sur place », « que » précède ici le verbe « être » au subjonctif. Autre fonction possible de l'adverbe « que », il peut introduire les compléments du comparatif. Comme on le voit dans l'exemple, il est plus petit que son frère. Enfin, l'adverbe « que » peut être associé à « ne » et exprimer la négation restrictive. Ainsi, il n'a que son vélo pour venir. « Ne » « que » exprime la restriction. Ce qu'il faut retenir, c'est que le mot « que » peut avoir différentes natures. Il peut être pronom, il peut être conjonction de subordination ou adverbe. Et voilà ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada